Salut à tous, c'est Nozband qui vous parle, comment ça va ? Moi je vais super bien, et oui, je fais une vidéo aujourd'hui après une journée erreintante de travail. Ok, j'ai bossé 4 heures aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est quand même une journée erreintante et je vous emmerde. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour The Longing Ribbon, le fameux jeu où il fallait tuer les meubles. Si vous vous rappelez bien, sauf que là j'avais passé le passage tuer des meubles, et comme je suis dans un jardin, maintenant je suppose que je vais tuer des orchidées, des tulipes et des pissenlits. Très probablement. Bon, allez hop, on va pousser le challenge encore plus loin, on va... On va, je sais pas... Non, je ne peux pas juste laisser mes amis ici. Ok, d'accord, on va pas laisser les amis ici. Allez hop, locked. Donc ouais, on pourrait pousser le poussette, le poussette, on pourrait pousser le poussette encore plus loin. Hein ? Pourquoi il fait un accent bizarre ? Non, donc on pourrait pousser le concept encore plus loin, je veux dire, pourquoi ne pas éviter la pluie ? Sérieusement. Chaque gouttelette ne doit pas toucher le corps de notre héroïne. Ce serait une idée. Je veux dire, on a déjà dû buter des meubles. Rien étonnant. Bon, par où est-ce que je peux rentrer du coup dans cette maison de merde ? Peut-être par là. Ouais, c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. Ouais, retournons dans le manoir hanté. Quelle bonne idée. Mais là, je m'en fous, même s'il y a des meubles qui m'attaquent, je suis immortel. Donc je m'en branle, là. Locked. Super, on va retrouver les escaliers. Enfin, on va se faire toutes les portes, là, pour voir s'il n'y a pas un nouveau truc qui est apparu. Mais visiblement pas. Là, il y a quelqu'un qui s'est visiblement très, très, beaucoup, 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 très amusé avec les chaises. Je parle bien la France et je te merde. Ok. Ça va ? Locked, comme d'habitude. Eh tiens, quelle surprise, Locked. Eh dis donc. On ne me l'aurait pas dit. Il y a quelqu'un qui a laissé traîner des sacs de pisse par terre. Je vois que ça. Il en a laissé partout. C'était quelqu'un qui avait visiblement très besoin. Ah, les escaliers sont là. Ah, il a laissé des sacs de pisse partout. Il a aussi déchiré les piliers. Parce que oui, les piliers de cette maison sont visiblement faits en papier. Ce qui est bien... Une chose de plus qui fait que je ne veux pas vivre dans cette maison. Mais pourquoi tout est bousillé, en fait, maintenant que j'ai réfléchi ? Regardez-moi ça, au-dessus du lavabo, là, on dirait une... Je ne sais pas, moi, une femme noire qui fait un rituel satanique. Je n'en sais rien. Alors que c'est censé être... Je n'en sais rien. C'était mon pixelisé que je ne vois même pas ce que c'est censé être. Allez, on va upgrade technique. Parce que tout le monde sait que boire de l'eau, un lavabo, vous rend plus fort. Ce qui coule vous rend plus fort. L'octe, comme d'hab. J'ai l'impression de me retrouver dans Salem Till, là, avec toutes ces portes qui sont locked. C'est très brun, tout ça, hein. Vous ne trouvez pas ? On va retourner dans mon ancienne chambre. Il y a toujours mon chien qui est mort. Là, ça m'a déjà fait assez chier de le tuer la dernière fois. Saloperie de jeu. Il fallait que je tue mon chien parce que, soi-disant, elle était devenue agressif à cause de la maison. Bonne excuse pour tuer un chien, je le jure. Là, il n'y a rien. Bon, il n'y a qu'une seule issue, hein. Il n'y a qu'une seule issue. Puis après, je vais aller par là, je ne sais pas. Ah, il y a de nouveau une femme noire, là. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire, je vous dirais. Bon, là, c'était là où il y avait le gamin de l'enfer qui était couché dans son lit. Ok. Il y a des trous partout dans le sol. Trous par lesquels... Je peux m'arrêter sur les trous. Allez, hop, des trous dans le sol en sombrant, là. Ce n'est pas ça qui peut arrêter notre héroïne. Locked. Tiens, quelle surprise. Laisse-moi deviner. Oh, bonjour, qui es-tu ? Oh, tu es un homme avec une moustache. Ah, c'est ça. Continue à regarder ta maquette à la con. Et puis, ne me parle pas, surtout. Qui es-tu ? Qui aimerait le savoir, sérieusement ? Mon nom est Liman. Non, mais sérieux, vous avez tous des noms de merde, hein, dans ce jeu. Sérieux ? Je ne sais plus ce que c'était les noms de la dernière fois. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas ? C'est un modèle. Oui, oui, c'est ça. Mais, c'est spécial. Elle est en train d'utiliser. Qui est en train d'utiliser ? Je suis désolé. Je suis nul pour expliquer ce genre de choses, je sais. Ce n'est pas juste un modèle, tu vois. C'est notre maison. Comme elle était avant. Ma femme était ici pendant des semaines avec notre fils. Ce pauvre garçon. Il a un genre de maladie. Je voulais aller appeler pour de l'aide. J'étais en train de conduire à travers la cité. Mais, depuis, j'ai un peu perdu connaissance. Parce que oui, vous ne pouvez perdre qu'un peu connaissance, hein. Vous ne perdez jamais connaissance complètement. Vous fermez un oeil, vous avez perdu connaissance à moitié. Hein. Et la dernière chose que j'ai su, c'était que la voiture était dans le fossé. C'était tellement étrange, hein. C'était comme si la terre s'était repliée droit derrière moi. Quand je suis revenu à la vie, quand je suis revenu à moi, j'ai vu une branche d'arbre qui était enfoncée à travers mon pare-brise à quelques centimètres de mon visage. Je peux te jurer que c'était genre... C'était genre comme s'il voulait piquer dans mon cerveau. Mais comme s'il avait changé sa façon de penser à la dernière minute. Oui, quand on commence à penser comme ça de la part des branches d'arbre, c'est qu'on est bon pour l'asile. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Je... Ce que je dis n'a aucun sens, n'est-ce pas ? Euh... Ouais. Complètement. Je suis désolé. Je ne l'ai jamais compris vraiment moi-même. Tes amis sont toujours ici, n'est-ce pas ? C'est... c'est mauvais. Tu ne devrais jamais être venu dans cette maison. Tu ne devrais jamais avoir... t'être arrêté devant la porte d'entrée. C'est... c'est... c'est la porte d'entrée. C'est comme ça que tu... que tu viens et que tu sors de cette... de cette maison. C'est ce que je sais. Oui, en général, on a entré et on sort par la porte d'entrée. Vous pouvez me donner des informations utiles. Si tu essayes de quitter la maison... par un autre moyen, tu n'as pas vraiment quitté la maison. Tu... tu es toujours ici. Toujours dans ce monde, ici. Euh... Il la laisse de toute façon fermée, bien sûr. Il m'a enfermé dehors. J'ai... j'ai eu... J'ai eu besoin d'escalader le balcon. Toi, si tu veux les... Si tu veux les faire sortir d'ici... On garde une... Une clé de rechange, ici. Dans la... Dans la vraie maison. C'est... C'est caché quelque part en bas. En dessous d'une des chaises, je pense. Va la chercher. Je... J'ouvrirai la... La porte d'entrée depuis l'extérieur. J'espère que tout ça va bien se terminer. Ok. La clé est en dessous d'une des chaises, en bas. Ok. Bon à savoir. Oh ! Il y a un évier, ici. Merveilleux. Ouais, on va s'ajouter de la défense. Parce que bizarrement, j'ai une défense absolument pourrie. Malgré que j'ai tout foutu au maximum. J'ai moins 21% de défense. C'est pas vraiment la... La meilleure défense du monde. Faut l'avouer. Non, mais je devrais bientôt arriver au bout de ce jeu, je pense. Ah non, c'était pas par ici. Il y a des femmes blagues qui font des rituels un peu partout dans cette maison. Ah, visiblement. C'était par ici que j'étais venu, oui. Donc la clé doit être sous une des chaises, en bas. Ok. Bah allons-y. Où est-ce qu'il y a des chaises ? Bon, il y a des sacs de pisses un peu partout, ça oui. Mais des chaises, il n'y en a pas tellement. Oh, je vais pas pouvoir jouer au clair de la lune. Oh là là. Il n'y a rien sous cette chaise. Il n'y a rien sous cette chaise. Je sens que je vais devoir me faire toutes les chaises du foutu jeu avant de trouver la clé. Évidemment, ce sera la dernière qui sera la bonne. Non, je ne voulais pas sortir. Oh, j'espère que ça ne va pas risettre la position de la clé. Ah, ah, ah. Il y a une chaise ici. Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a encore une chaise ici. Après, combattre des meubles, rechercher des clés dans les meubles. Ce jeu me passionne. Il n'y a rien ici. Bon, l'autre chaise, je ne peux pas l'atteindre. Donc, il n'y a rien dedans, forcément. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Et le putain d'auteur a bien sûr placé les chaises partout dans cette foutue maison. Il n'y a rien sous cette chaise. Peut-être sous le tabouret ? Non, je peux marcher sur le tabouret. Comme s'il n'existait pas. Il n'y a rien sous cette chaise. Et sous ces chaises-là ? Rien, rien. Toi, tu arrêtes de me regarder comme ça. Là, il y a une chaise. Là aussi. Et je crois savoir sous quelle chaise c'est. Ça doit être les chaises de la salle à manger. Je pense. On va aller voir ça. Il y a encore des chaises ici que je n'ai pas vérifiées. Est-ce qu'il y a une chaise là, peut-être ? Non. Bon. Et bon, on va aller vérifier les chaises de la salle à manger. Parce que je ne vois plus que ça, là. Rien du tout. Rien ici. Rien ici. Rien ici. Toujours rien. Rien sous cette chaise-là. Rien sous cette chaise-là. Ah. Il y a une clé qui a été scotchée en dessous de cette chaise. Ok. Bon. Je pense que je peux me barrer, maintenant. Je suppose. Bah, cassons-nous, alors. Ploum. Locked. Mais je dois faire quoi, ensuite ? C'était la clé de quoi que j'ai récupéré ? Bon. Je vais aller revoir l'autre con, là. Peut-être qu'il a d'autres indications pour moi. Parce que c'est bien la clé de l'entrée que j'ai utilisée. Il me semble. Il me semble que c'est la clé de l'entrée que j'ai utilisée. Et bien sûr, il est parti. C'est logique. Il n'aurait pas pu rester et puis me donner d'autres indications. Genre, va chercher la clé. Je ne vais pas te dire ce qu'elle ouvre parce que je suis un connard. Et être un connard, c'est bien. Est-ce que je peux partir par la porte ici ? L'hôte. Ok, ben, j'ai plus qu'à me perdre toutes les portes de ce foutu manoir jusqu'à trouver. Quelle clé ouvre ? Enfin, quelle porte ouvre cette clé ? Oui, je suis fatigué, merde. Donc, où est-ce qu'il y avait des portes ? Il y a une porte ici. Ah, mais ce n'est pas la bonne porte. Attendez voir. Peut-être que si je sors... Et que je vais ouvrir la porte d'entrée depuis l'extérieur... Ça va peut-être marcher. Enfin, moi, je dis ça comme ça. Ah, pêche. Il aimerait juste attendre un point de sauvegarde. Éventuellement. S'il vous plaît. Non. On va rebraquer. Pas de point de sauvegarde. On va faire sans. Ce chemin n'est pas logique. Comment il est tracé ? Et les transitions non plus ne sont pas logiques. Voilà, maintenant, je vais aller vers le bas. Voilà, logique. Logique du jeu, messieurs-dames. Ah bah. Qu'est-ce que... Est-ce que cette clé ne rentre pas dans cette serrure ? Ok, ça ne rentre pas dans cette serrure. Mais est-ce que ça rentre dans une autre serrure ? Telle est la question. Donc d'accord, cette clé ne rentre pas dans cette serrure. Et donc... What the actual fucking fuck ? Il n'y a pas d'autres portes dans le coin. Il y a des escaliers complètement inutiles. Ça, oui, je ne dis pas. Ça, les escaliers inutiles, vous êtes doués. Mais cette clé ne rentre pas dans cette serrure. Et là, c'est logique, de toute façon. Je vous avoue que je suis assez perdu, là. Je vous avouerai même que je ne sais absolument pas quoi faire. Eh, je reconnais ces branches. C'est un tileset de base. Dans un RPG Maker 2003. Je crois qu'il n'y a que les tilesets de base qui sont utilisés dans le jeu. Eh, il y a toujours la corde, là. Ah, c'est chier. Je ne peux pas l'atteindre. Super. Allons chercher... Quelle porte ouvre cette clé ? Regardez-moi ça. Il y a un bout de chemin ici. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas comment. Il ne sert à rien. Mais ils se sont dit, tiens, si on mette un chemin inutile ici. Quelle bonne idée, mon ami. Et à l'extérieur, il n'y a pas d'autres portes, pour de vrai. Non, il n'y a rien du tout. Je vais reprendre le chemin. Après, je vais rentrer dans la maison, puis réessayer toutes les portes, parce que je vois que ça... Là, ça reste locked, quel que soit le... Quel que soit le coin. Peut-être qu'il y a une autre... Une autre clé à récupérer, en fait, maintenant que j'y pense. Je ne vais peut-être pas récupérer la bonne clé. Peut-être qu'il y a plusieurs chaises avec plusieurs clés. Mais là, ce serait vraiment du sadisme de la part du développeur. Ouais, ouais, ouais. Fais-moi peur avec ta pseudo ambiance effrayante. Non, non. Les chaises, je ne peux plus les fouiller. Donc, cette porte-là, peut-être... Ouais. Je peux essayer toutes les portes que je veux. Ok. On va essayer toutes les... Toutes les portes. Voilà. Passionnant, hein, n'est-ce pas ? The Longing Ribbon. Le jeu où vous essayez d'ouvrir des portes. Mouh, ah, 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 ah. Oui, je sais. Même en essayant de le faire avec une voix un peu démoniaque, ça ne marche pas, hein. Il y a toujours des mecs qui ont déchiré les piliers. Mais déchiré, hein, c'est du papier, les piliers. Non, là, c'est assorti, c'est vrai. Oui, c'est ça. Referme la porte derrière moi, qui que tu sois, tu es un démon très sympathique. Peut-être que... C'est une illusion, en fait. La porte d'entrée, ce n'est pas forcément celle qu'on imagine. C'est peut-être ça. Ou alors, peut-être que j'ai un putain de bug et qu'en fait, la porte était censée s'ouvrir. Mais si c'est ça, alors ce jeu va pouvoir aller bien se faire voir. Alors. Locked. Là, elle ne sait même pas la clé, quoi. Elle regarde et avec le pouvoir de son esprit, elle arrive à dire, Hum, cette porte est fermée. Attendez voir. Oui, c'est ça, ta gueule. Peut-être que c'est là, la porte d'entrée. Non. Ce n'est même pas une porte, c'est rien du tout. Et cette ambiance commence à me taper sur le système, là, vous n'avez pas idée. Ici, il n'y a pas de porte, il y a juste des chiottes dégueulasses. Que je peux tirer. Ça ne sert à rien, mais le développeur devait être tout fier d'avoir mis un son de chiottes dans son jeu. Locked. Putain, j'ai essayé toutes les portes du jeu, là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, je ne peux plus rien faire. J'ai... J'ai essayé toutes les foutues portes du jeu. Bon, peut-être que j'en ai oublié une en bas. On va réessayer. Oh... La porte ici, j'ai essayé. J'ai essayé aussi l'autre porte à l'intérieur. Là aussi, j'ai essayé. On est voir. Ah non. Bon. On va se faire tout l'étage, depuis tout en haut. Ça, c'est la porte d'entrée, on est d'accord. Là, il n'y a pas d'autre porte à tester. Oui, je suis concentré. J'essaie de trouver une porte qui n'existe probablement pas. Vous savez quoi ? Je vais être franc avec vous, je me fais chier, là. Je me fais chier, dans ce jeu. Là, il y avait un bon rythme jusqu'à maintenant, mais du coup... Je ne sais pas. Ça a ralenti, mais à mort. Et c'est juste que je suis enjoué. Je suis désolé, mais quand tu dois chercher toutes les portes d'un foutu manoir... Pour trouver... Pas une porte, ici. Pas une porte, là. Et là, il y a un sac de pistes qui m'empêche de passer. Ici, la clé ne rentre pas. La clé ne rentre pas plus ici. Je devine que tout ce qu'il me reste à faire, c'est ressortir et réessayer la porte d'entrée. Et je te jure que si la porte d'entrée, elle s'ouvre maintenant, je pète un plomb. Je vais rester silencieux jusqu'à atteindre la porte d'entrée, ok ? On se voit. On se voit. On se voit. Merci. Et merde. Sérieux, non, là, je ne vois pas. Je n'ai pas la solution. J'ai essayé toutes les portes. Il n'y a rien d'autre à faire. Et si la solution, c'est ramasser une branche de merde ou je ne sais pas quoi, je vais péter un plomb. Non, sérieux, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Et elle ne veut pas sortir, de toute façon. Vous savez quoi, les gens se retrouvent tout de suite. Alors, les gens... Non, non, je ne vais pas vous dire... Oui, j'ai regardé la solution. Oui, mais je ne vais pas vous dire tout de suite. Se couvre cette foutue clé. Je ne vais pas vous le dire maintenant. Parce que là, je suis à deux doigts de faire une dépression nerveuse, tellement c'est con. Tellement c'est le seul truc qu'on ne penserait jamais à vérifier. Ah ouais, oui, vous avez deviné aussi, hein. Voilà. Super, un auteur qui... On va aller voir tout de suite si c'est la clé de... Bon, non. On ne va pas aller faire Frandour tout de suite, hein. On va d'abord vérifier toutes les portes. Enfin, je sens le pulse de merde. Non. 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 On va se refaire toutes les portes, hein. Non. Ok. Bon, bon, on peut aller à l'entrée maintenant, je suppose. Allez, allons à l'entrée. Oui, cette vidéo est plus longue que d'habitude, mais voilà. J'ai toujours pas de points de sauvegarde, et comme ce jeu ne permet pas de sauvegarder quand on veut, ben voilà. Je suis obligé de faire comme ça. Je crois que pour une fois, j'ai pris la bonne route directement. Je crois. Ah bah, il est là, l'autre, là. C'est ce qu'il voulait. Génial ! Attends ! Je devrais... Je devrais venir avec toi. Non, pitié. Pas un autre coéquipier inutile. Je ne pense pas qu'elle va venir à l'extérieur cette fois. J'ai besoin de lui parler. Non mais, je ne pourrais pas avoir un choix du genre, non, reste ici, c'est trop dangereux. Non, hein. Oh my god. C'est vachement bien décoré chez vous. Ok, c'est la maison réelle. Je préférerais la maison fake. Sérieusement. Oh non. Lani, ne fais pas ça. Allez, amène-toi, Lani. C'est moi. S'il te plaît. Ah, ça devient comme ça quand elle est énervée. Ce n'est pas sûr. On doit la trouver. Elle est probablement dans notre chambre à coucher. Au sud. C'est là où elle est tout le temps. Ok, génial. On sauvegarde et on s'arrête là, hein. Parce que j'ai eu ma dose de mécanique de jeu pourri. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter, de vous abonner, de la partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et de la mettre en favori. Tout ça me ferait énormément de plaisir. Pour aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Mais il ne se passe pas grand-chose. Je ne fais que poster le lien des vidéos YouTube. De temps en temps, je fais une blague. Je lance un sujet de conversation. Je vais me poster des photos une fois. Mais ça n'arrive pas non plus ultra souvent. Tout est dans la description de la vidéo. De toute façon, donc, allez la voir. C'est cool, cette description de la vidéo. Voilà. Sur ce, moi, je crois que je vous ai tout dit. Donc ciao, les gens. C'était Nassband. Pour vous servir, bye. Je n'arrive pas à lire ton écriture de merde. Bon. GASSA ! Oui, il y a autre chose. Et je n'aime pas ça du tout. Parce que cette autre chose semble être... Je ne sais pas le plus. Je ne bouge pas d'ici. Il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui besoche.